Salut à tous et à toutes, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo rétro gaming. Aujourd'hui je vous propose une petite présentation et critique d'un jeu Master System. Et oui, on va dépoussiérer cette bonne vieille console qui fut ma première console de salon. Et on va s'intéresser plus particulièrement à The Terminator. Terminator, monument de l'époque, un incontournable, qui a eu de nombreux produits dérivés, dont des jeux vidéo. Celui-ci est développé par Virgin Games. Et on va voir ce que ça donne. Alors factuellement, on ne peut pas dire que tout soit mauvais dans The Terminator. Et pourtant, si on cherche un petit peu sur internet, on ne trouve pas de notes extraordinaires à ce jeu. Alors, comment cela se fait-il ? Je vais vous le dire tout de suite. Ce jeu, bien qu'il ait un gameplay plus qu'acceptable pour de la Master System, des graphismes plutôt jouis, et même une réalisation parfois impressionnante pour la console, eh bien ce jeu est une arnaque. Tout simplement et purement une arnaque, puisqu'il se termine en moins de 10 minutes. Combien ? Et ouais, 10 minutes, ça fait vraiment court. Bon, même si on sait que les jeux Master System, à l'époque, se terminaient en moyenne de manière beaucoup plus rapide que les jeux modernes. La moyenne d'un jeu Master System, c'est peut-être une demi-heure. La plupart des jeux se terminaient entre 20 minutes et une heure. Bon, après, il y avait des exceptions, comme des RPG, qui pouvaient durer plus d'une dizaine d'heures. Mais c'était quand même assez rare, sachant qu'il y a très peu de jeux Master System qui contiennent un système de sauvegarde. Mais là, quand même, 10 minutes, c'est vraiment pas assez, en fait. C'est vraiment, on reste sur sa fin. Et même s'il va falloir quelques essais avant d'arriver jusqu'au bout, ne comptez pas y passer plus d'une heure avant d'avoir fait vraiment le tour du jeu. Il n'y a rien vraiment qui va vous pousser à relancer l'expérience. C'est juste un amuse-gueule et malheureusement, on ne va pas pouvoir en demander beaucoup. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser une question. Parce qu'il y en a qui en sont convaincus. Pensez-vous que le jeu vidéo, c'était mieux avant ? Je vous laisse réfléchir en vous montrant le gameplay de la vidéo. Et on en reparle juste après. Bon visionnage, les amis. Je vous laisse passer. Sous-titrage ST' 501 ... 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 amusé, je ne peux pas dire que je ne me suis pas amusé pendant une petite heure, parce que j'ai recommencé plusieurs fois avant d'arriver jusqu'au bout, et bien je me suis amusé avec ce petit Terminator, mais ça ne m'a pas amusé plus d'une heure maintenant, ce n'est pas très grave parce que j'ai une collection de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de jeux donc je peux passer à un autre jeu, rien que sur Master System j'avoisine une centaine de jeux, donc je peux juste le reposer dans la bibliothèque et prendre un autre jeu et puis continuer ma soirée comme ça maintenant remettez-vous à l'époque dans le contexte de l'époque quand vous étiez enfant les jeux étaient beaucoup plus rares vous n'aviez pas de smartphone avec plein de jeux gratuits à télécharger la distribution de jeux se faisait uniquement en physique et les jeux physiques coûtaient assez cher il fallait aller dans une boutique spécialisée ou dans une grande surface et ça coûtait l'équivalent de 40-50 euros en francs à l'époque et vous n'en aviez pas des dizaines par an donc peut-être que pour des familles modestes un enfant ne pouvait avoir que un, deux ou trois jeux par an imaginez, vous recevez ce jeu-là à Noël et c'est peut-être potentiellement le seul jeu que vous allez avoir pendant plusieurs mois et là, vous l'essayez et malheureusement vous le terminez en une demi-heure c'est un peu frustrant donc remettez-vous dans le contexte est-ce que les jeux c'était mieux avant ? je ne suis pas sûr maintenant un jeu qui sortirait comme ça aujourd'hui qui se finira en 10 minutes même si ce jeu était vendu en débat sur Steam pour seulement 2 euros il se ferait assassiner par les critiques du web il se ferait mais déboîter c'est sûr et certain il y aurait pour peu qu'il soit un peu connu il y aurait des centaines de dislikes et des commentaires assassins alors que bon ben là je n'ai pas vu non plus des critiques assassines quant à ce jeu sur internet il a sa place apparemment dans la ludothèque de la Master System voilà donc je vous laisse vous faire votre propre opinion moi ce que je pense c'est que ce qui est bien c'est d'avoir accès à tous ces vieux jeux aujourd'hui surtout que maintenant on peut y jouer avec une qualité d'image améliorée sur du bon sur de bons écrans avec du bon son voilà tout ça c'est vachement plus facile qu'à l'époque par contre le gaming lui-même est-il moins bon qu'avant je ne pense pas il ne fait que s'améliorer avec l'âge le tout c'est d'arriver à faire le tri et à récupérer ce qui vous plaît sur ce les amis jouez bien profitez et à très vite sur la chaîne ciao ciao ciao